L'orignal qui avait la frousse par Nicolas Oldland Il était une fois un orignal qui vivait dans une région sauvage et qui avait peur de tout. Quand il pleuvait, ses amis pataugeaient dans les flaques d'eau. Pas lui, c'était trop mouillé. Quand il y avait du vent, ses amis jouaient avec leur cerf-volant. Pas lui, c'était trop venteux. Quand il neigeait, ses amis dévalaient les pentes en ski. Pas lui, il faisait trop froid. Pourtant, de temps à autre, l'orignal avait l'impression qu'il ratait quelque chose. Mais quoi ? Il essaya de méditer, naviguer sur Internet, de lire dans une boule de cristal et d'observer le ciel étoilé. Mais il ne trouvait rien. Attention ! Un beau jour, l'orignal comprend soudain. Il ne trouvera jamais ce qu'il a l'impression de rater tant qu'il restera assis sur son derrière. Au même instant, il remarque un voilier au bord de l'eau. La voile du bateau claque doucement dans la brise. Alors, l'orignal a une idée. Sous le regard de ses amis, il met les voiles. Bon voyage ! Mais ce qui était une brise légère, se transforme en un vent inquiétant. Puis, on a un orage déchaîné. L'orignal combat l'orage jusqu'à l'épuisement. Le lendemain matin, il se réveille sur une île déserte. Et il a peur ! En temps normal, il se serait roulé en boule et aurait pleuré. Mais ce jour-là, il respire profondément et se met à l'ouvrage. Il répère une source d'eau douce, ramasse du bois et fait un feu de camp. Il se bâtit à l'abri, cueille des noix de coco, apprend à pêcher au arpent et rencontre une tortue prénommée Mardi. Allô ? Durant les jours et les semaines qui suivent, l'orignal fait face à de nombreux défis et pense souvent à sa forêt lointaine. Pourtant, en compagnie de Mardi, il profite au maximum de la vie sur l'île. Quand il fait chaud, les deux amis se baignent. Quand les vagues sont grosses, ils font du surf. Oh yeah ! Quand il fait froid, ils font griller des noix de coco sur le feu. C'est la belle vie. Puis, un soir, alors que l'orignal s'apprête à servir un mardi une autre boisson à la noix de coco, un navire apparaît à l'horizon. L'orignal et la tortue se hâtent d'ajouter du bois dans le feu afin d'attirer l'attention de l'équipage. Quand le navire vient au secours de l'orignal, les deux amis se quittent après avoir promis de s'écrire et de passer les vacances ensemble. Au revoir. Bye. L'orignal est secourue le troisième jour d'une croisière de deux semaines dans le Caraïbes. Au début, se retrouver en plein mer le rend nerveux. Mais lorsqu'il décide enfin de quitter sa cabine, il n'attarde pas à profiter de la vie de croisière. Il apprécie les buffets permanents, le jeu de palais sur le pont et les parties des cartes toute la nuit. Lorsqu'il revient finalement chez lui, ses amis n'en croient pas leurs yeux. Le castor et l'ours pensaient avoir perdu leur ami pour toujours. Ils lui font un gros câlin de bienvenue. Et quand l'orignal, qui autrefois avait la frousse, leur dit « Et si un jouet a sauté de la falaise? » Ils sont enchantés. Cher mardi, je me sens tout autre. Je fais toujours quelque chose d'amusant et d'excitant. J'ai bien hâte que les vacances arrivent. Es-tu déjà allé en Afrique? À midi, au ringal.